Bonjour les gens, quelques conseils et stratégies pour Cardline Animal. Par rapport à la rejouabilité, si vous ne connaissez pas ce terme, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet, il y a le lien dans la description. Donc sur la rejouabilité, je vous invite déjà à ne pas trop souvent sortir la boîte afin d'éviter de mémoriser les différentes cartes pour le jeu. Après il faudrait vraiment avoir une bonne mémoire et sortir le jeu souvent, parce qu'en fait vous avez trois informations mémorisées par 110 cartes, ça vous fait 330 informations, c'est pas mal déjà. Je vous invite à aller sur MECLAR.fr pour télécharger la feuille des cartes déjà jouées, ce qui vous permettra justement de mettre un petit élastique et de faire un tas des cartes que vous venez de jouer la partie précédente et éviter justement de les ressortir tout de suite à cette nouvelle partie. Sur chacune des cartes, en dessous du nom commun, vous allez trouver le nom vernaculaire, c'est-à-dire le nom scientifique de l'animal. Par exemple, pour le ton rouge, nous avons à voir le Thunus, Thinus. Sur chaque carte, en haut à droite, vous allez trouver un rond avec des informations supplémentaires, c'est-à-dire par exemple le type de l'animal, si c'est un amphibien, un mammifère marin, un arachnide, un crustacé, un mollusque, un oiseau, un insecte, un poisson, un mammifère ou un reptile. Sous le petit dessin, vous allez trouver une jauge correspondant au niveau de risque d'extinction. C'est-à-dire que pour le gorille, si vous regardez bien, la jauge est presque sur du orange, ça veut dire qu'il y a un gros risque d'extinction du gorille, alors que bien sûr, à la coccinelle, il n'y a aucun problème, donc il n'y a pas que la distribution, la prochaine fois, vous avez une chance de tomber dessus, et donc en fait, d'être obligé d'écarter la carte. Donc pensez bien à bien remettre les cartes toutes dans le même sens. Au niveau de la gestion des boîtes, vous pouvez très bien acheter Cardline Animaux 2, qui contient, lui, des animaux beaucoup moins connus que Cardline Animaux, mais qui vous permettra de renouveler un peu vos parties, et de mélanger tous les animaux entre les deux boîtes. Pour une première partie, je vous déconseille de prendre l'âge moyen de l'animal. Je vous conseille plutôt de prendre soit la taille, soit le poids. En effet, l'âge moyen d'un animal est très difficile à jauger. Sur la boîte, il est indiqué à partir de 7 ans. Moi, je vous dis juste que mon fils qui a l'habitude de jouer, il a commencé à jouer à Cardline Animaux à 4 ans. Bien sûr, quand je vous dis que les enfants peuvent jouer à partir de 4 ans, sous réserve qu'il y a un adulte pour les accompagner. Si vous devez donner le jeu à jouer avec que des enfants, bien sûr, là, il faudra qu'il y en a à moins un qui sache bien lire les cartes. Si vous jouez avec de très jeunes enfants, n'hésitez pas à écarter les cartes des animaux qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, la hyène est achetée, s'ils ne savent pas trop ce que c'est, on l'écarte et on ne joue pas avec. Pour éviter que ce soit trop compliqué pour les enfants, comme vous avez des jeunes enfants, je vous propose plutôt à partir de 4-5 ans de ne jouer qu'avec la taille. À partir de 7 ans, vous pouvez rajouter le poids. Et bien sûr, pour des adolescents ou des adultes, vous jouez avec l'âge. Bien sûr, rien n'empêche de jouer avec la taille pour des adultes ou des ados. Si vous avez des fans de dinosaures, vous pouvez toujours acheter le Cardline d'un dinosaure. Mélangez toutes les cartes entre elles et vous pourrez jouer entre la taille et le poids. Ça peut être rigolo de savoir la différence de taille, par exemple, entre un chameau et un diplodocus. Cardline ne vous permettra pas de répondre à toutes les questions. À votre avis, c'est qui le plus fort entre l'hippopotame ou l'éléphant ? Ou alors, est-ce que la raie est bien le poisson préféré du zèbre ? Toujours est-il qu'avec Cardline, c'est un jeu d'ambiance, donc à sortir à l'apéritif, par exemple. Vu que c'est un jeu d'ambiance, vous avez un petit risque en fonction des personnes qui sont autour de la table. Si vous avez des personnes qui sont un peu de mauvaise foi, plutôt qu'ils vont essayer de vous déstabiliser, pour essayer de vous conseiller que la raie est beaucoup plus petite, par exemple, que le zèbre, ou beaucoup plus grande que l'éléphant. Alors qu'en fait, tout le monde sait bien que... Hop, 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 hop ! C'est entre les deux. Quand on parle de mauvaise foi aussi, vous allez sûrement avoir des gens qui vont essayer de justifier pourquoi ils sont trompés, parce qu'ils pensaient que celui-là était plus vieux que l'autre, etc. Donc si vous avez le temps, prenez une feuille et un papier au moment du début de votre partie Cardline, et notez les réflexions de mauvaise foi des joueurs, et je pense que vous allez en garder un bon paquet. Pendant la partie, je vous invite à mettre la carte que vous voulez placer entre les deux cartes. Par exemple ici, je considère que le rhinocéros est plus petit que l'hippopotame et plus grand que le zèbre. Je la pose là, comme ça c'est clair pour tout le monde, et je retourne. Malheureusement, c'est 4 mètres. Je me suis trompé, et hop, la carte part à la défouse. Ça permet d'éviter de passer notre temps à défaire, à refaire la frise pour rien. Si jamais vous n'avez plus de place sur votre table, parce que vous avez une table un peu trop petite, rien ne vous empêche de continuer la frise sur une deuxième ligne. Stratégiquement, si vous connaissez approximativement la taille d'un animal, ce n'est peut-être pas la peine de le mettre en premier, puisque vous avez peu de risque de vous tromper. Par exemple, le grand cachalot, vous savez très bien que c'est largement plus grand qu'un éléphant, donc ce n'est peut-être pas la peine de le jouer en premier. Le canard colvert, vous savez aussi, c'est beaucoup plus petit qu'un tamar noir, donc on ne le joue pas maintenant. Par contre, l'hippopotame, vous vous dites que ça va être un peu plus petit que l'arrêt, ça fait moins de 5 mètres quand même, et plus grand que le zèbre, mais si des gens rajoutent des animaux dans cette taille-là, vous n'avez aucune idée. Donc, vous le jouez maintenant, et hop, vous aurez moins de difficultés pour placer les deux autres après. Voilà, c'était la vidéo de Cardline animaux. Je vous invite à laisser des commentaires afin de partager vos éventuels conseils et stratégies.